Le ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur communique. Suite au lancement, le 2 juillet 2019 à l'OME, du projet de création du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur par le ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, certains regroupements de la diaspora togolaise se livrent à des informations biaisées et erronées sur ce sujet. Dans le souci de rétablir la vérité, le ministère tient à rappeler que la mise en place du HCTE s'inscrit dans la vision du gouvernement, celle d'œuvrer au renforcement de la politique du gouvernement à l'endroit de la diaspora togolaise. Cette initiative vise l'amélioration de la communication et de relations entre le gouvernement et la diaspora. Le Haut Conseil des Togolais de l'extérieur sera un organe consultatif de statut associatif, non partisan, non discriminatoire et à but non lucratif. Il sera affilié à aucune obédience confessionnelle, philosophique ou politique. En outre, le projet du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur vise entre autres à rassembler tous les ressortissants togolais résidant à l'étranger sans distinction d'origine régionale, ethnique, religieuse, sociale, de sexe, de profession ou d'opinion, à promouvoir partout la défense de leurs droits et intérêts, à favoriser et à valoriser la contribution des Togolais de l'extérieur dans tous les aspects du développement économique, environnemental, social et culturel, à assurer la participation active de la diaspora aux affaires publiques du Togo et à apporter les secours nécessaires aux Togolais de l'extérieur en situation difficile. Les membres de la Commission électorale indépendante du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur ont été identifiés par appel à candidature datée du 8 juillet 2019. Il est nullement question d'utiliser des données personnelles des Togolais de l'extérieur à des fins quelconques. Les procédures prévues dans le processus électoral du HCTE visent à assurer la nationalité togolaise des électeurs et des candidats au poste de délégués pays du HCTE. Le ministère tient également à préciser que la mise en place du Haut Conseil pour les Togolais de l'extérieur est l'une des recommandations phares ayant sanctionné les grandes assises de la diaspora togolaise tenue en 2014 à Paris, Montréal et à Lomé. Ce qui justifie que ce projet soit inscrit au rang des priorités du gouvernement pour les Togolais de l'extérieur. De surcroît, le ministère voudrait souligner que dans plusieurs pays africains, le Haut Conseil de la Diaspora, servant d'interface entre le gouvernement et la diaspora, est une institution dont la mise en place est souvent impulsée par les pouvoirs publics. Au regard de ce qui précède, le ministère encourage tous les Togolais et Togolaises de l'extérieur, animés par l'amour de leur patrie, de se démarquer de toute action d'intoxication et de désinformation sur la mise en place du HCTE. Afin d'ouvrir à la mise en place du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, le ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur reste ouvert à toute contribution et suggestion et on appelle au patriotisme des Togolais et Togolaises de l'extérieur pour participer activement au processus de l'élection des délégués pays du HCTE enclenché depuis le 15 juillet 2019. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !